Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ou plutôt le contraire Bon voilà Bonne chance à tous et merci Qu'est-ce que tu cherches ? La cassette du casting, j'arrive pas à la trouver J'ai cherché partout mais elle a disparu En tout cas, c'est pas moi qui l'ai prise Il manquait plus que ça aujourd'hui Pourvu que Paloma vienne pas me la réclamer Tu devrais arrêter de penser à ce fichu casting Dis-toi que tu n'as pas eu de chance C'est tout, mais tu auras d'autres opportunités dans ta carrière C'est absolument pas une question de chance Dans cette profession, c'est jamais une question de chance Je me suis planté, c'est tout Bonjour Pedro Bonjour Lola Je peux te voir seule à seule, une seconde ? Je ne l'ai pas pour longtemps Tu nous laisses ? Ne vous en faites pas, je m'en allais Voilà Attends, avant je tiens à te dire que je suis désolé Je sais pas ce qui m'est arrivé J'ai perdu tous mes moyens quand j'ai vu qu'il partait Et j'ai joué comme un pied Mais ça n'arrivera plus, je te le promets Et voilà, c'est tout Tu as fait une performance lamentable J'arrête là Pedro, je ne veux plus être ton agent Quoi ? Tu peux pas me laisser tomber comme ça ? Si ça s'est mal passé, c'est en partie de ta faute à toi Quoi ? Oui, tu m'as prévenu dix minutes avant, je pouvais pas être prêt Pedro, les clients font passer les épreuves à l'heure qui les arrange Et quand on est un vrai professionnel On doit être au top de sa forme à tout moment C'est comme ça dans ce boulot Non, je crois que je me suis trompée sur toi Junior, si tu as du talent ou non Si tu t'en sers ou si tu ne t'en sers pas Je comprends plus, je sais pas ce que tu as En tout cas, c'est vraiment du cachet Je te souhaite bonne chance Sincèrement Il est à toi Lola Tu veux mon opinion ? Je crois que c'est mieux ainsi Ça te laisse du temps pour préparer les examens de fin d'année D'autant plus que On n'est pas au bout de notre scolarité Mais arrête, il reste six jours de cours, c'est fini pour nous Et non, Pedro C'est ce que j'essayais de te dire dans le parc Paula m'a dit que Il voulait prolonger la durée des études On va en reprendre pour un an Quoi ? Un an de plus, ça fait déjà trois ans qu'on tripe dans cette école C'est pas la peine de t'énerver, Paula risque son emploi Parle moins fort Moi je trouve que c'est une bonne idée On va passer un an de plus ici, apprendre plein de choses Ah oui, apprendre à faire quoi ? Vider les poubelles des autres peut-être ? Je passerai pas un an de plus à nettoyer la merde des autres C'est pas la peine de t'énerver C'est pas la peine de t'énerver 1, 2, 3 ! Non, mais je crois que je vais lui chercher quelque chose. Une chambre, un appartement, je sais pas quoi. C'est juste pour quelques jours. Il me fait de la peine, le pauvre. En plus, je suis son idole. Il me suivait partout comme un petit chien quand je vivais au village. On dirait que t'es son maître à penser. Ça va pas être facile de lui faire entendre raison au cousin. Juan ! Juan ! C'est qui cet imbécile qui squattre l'amphithéâtre ? Pourquoi tu me poses la question à moi ? Je te pose la question à toi parce qu'il prétend que c'est toi le patron ici et qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors sors-le d'ici s'il te plaît parce qu'il perturbe mon cours. Non, détends-toi, je vais voir. Non, non, j'ai pas envie de me détendre. Hé, c'est le micro. Ah, oh. Libre comme un unicunio. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, comment ça va, cousin ? C'est ce que je fais ? J'ai vu tous ces jeunes qui travaillaient, je me suis dit, voilà. C'est ici la salle de répétition. Oui, mais tu peux pas rester. Hé, cousin, t'imagines pas le mal que j'ai eu pour les virer d'ici. J'étais obligé de leur dire leurs cas de vérité, ces zigotos. Ils ont pas l'air de savoir qui commandent ici. C'est pas bien, enfin. Tu veux bien m'expliquer ce que tu fiches là ? T'as interrompu à court. Bien, 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 bien. Comme tu m'as pris sur le fait, je vais tout te raconter. Je voulais rien te dire du tout avant d'être un peu mieux préparé, tu comprends ? Pour te faire la surprise. C'est mon numéro, cousin. Si j'ai vendu la terre, c'est pas seulement pour changer d'air, tu sais. Je veux triompher. Comme toi. Mais, 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 pour s'envergure... Et c'est pas tout. Je veux faire mes débuts dans le grand théâtre de ton école. C'est qu'y soyons, on soit raisonnable. Je veux que tu sois mon parrain. J'espère que tu vas dire oui. Parce que tu es mon modèle. Mon parrain artistique. On cherche une cassette avec le nom de Pedro Salvador dessus. Non, je vois pas, désolé. Bon, merci. Il dit que non, qu'il n'a rien trouvé. Écoute, Pedro, on a déjà cherché plein de fois ici. Tu es sûr que c'était là ? Mais non, je sais plus, Lola. Je suis sûr de rien. Ça fait un moment que je cherche et je sais plus quoi faire, moi. Excusez-moi, vous auriez pas trouvé une cassette par terre ? Tant pis, Pedro, fais une croix dessus, tu en feras une autre. C'est quand même pas la fin du monde. C'est facile à dire pour toi. Cette cassette, c'était comme un CV pour moi. Elle me décrivait en tant qu'artiste. Les castings se passaient bien. Je l'avais faite faire par des professionnels. Ça m'avait coûté un max. N'y pense plus, viens, on retourne à l'école. C'est pas la peine de perdre notre temps. Vous mieux cherchez ailleurs. Elle doit bien être quelque part. C'est pas volatilisé, cette vidéo. Il faut croire que si. Daniel, qu'est-ce que tu fabriques ? Je t'ai déjà dit de ne pas ramasser ce qui traînait par terre. Viens, dépêche-toi, arrête ton repas. Écoute, rassure-toi, ton foulard finira bien par réapparaître un jour. Mais au fait, attends, mais c'est Manuel. Je suis sûre qu'il veut se remettre avec toi, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Non, écoute, Manuel ne ferait jamais ce genre de choses. Et puis ça ne ressemble pas du tout à sa voix. Arrête de tronger les sangs. C'est sûrement un imbécile qui cherche à te faire une mauvaise blague. D'accord, mais qui alors ? N'importe lequel. Roberto, par exemple, il est assez crétin pour ça. Ou alors Juan. Il est peut-être devenu cinglé. Il obéit à la voix de Freddy Mercury. Est-ce que t'es drôle, toi, alors ? On voit bien que c'est pas à toi que c'est arrivé. Mais non, ce n'est pas Juan. Je suis convaincue que c'est le même mec que celui qui m'a expédié le collier. Tu veux mon avis ? Ça doit être un mec de première année. Un des jeunes qui ont la figure pleine d'acné et de poings noirs. Ils sont à moitié débiles. Mais pourquoi tu dis ça ? Tu veux que je te dise qui c'est ? C'est sûrement à des mecs du gymnase d'à côté. Ils ont des bras comme ça, tu sais. Et des ténues de tueurs aussi. Mais non, ce qui me fracasse, Lola, c'est que... Il y en a un qui est roux avec une coupe de cheveux. Non, écoute. Ça va, je ne vous dérange pas trop, toutes les trois ? Vous n'êtes plus à la maternelle. Je ne veux plus vous entendre bavarder durant mon cours. C'est bien clair ? Ce sera tout, à demain. Au revoir. Oui ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Vous êtes le garçon d'hier soir ? Répondez à la fin ! J'en ai ras-le-bol de cette histoire. Attends, calme-toi, Ingrid. C'était peut-être un faux numéro. Non, ça m'étonnerait, Lola. C'est un numéro privé. Ah, c'est rigolé. Je vais le faire sortir de son trou, moi, qu'il le voit du monde. Ah, je suis épaté. Vous avez un Goya ? Je te l'ai déjà dit, c'est Beethoven. J'adore cette salle. C'est celle que je préfère dans toute ton école. T'as vu tous ces boutons ? C'est impressionnant. Je parie qu'il y en a autant dans les toilettes des vaisseaux spatiaux, cousin. C'est un bon sujet pour mon prochain numéro, tu trouves pas ? Quel enthousiasme, merci. C'est pas ça, c'est Guisse. Je veux pas te couper dans ton élan, mais tu sais, on devient pas acteur de One Man Show en claquant des doigts. Non, bien sûr. Mais moi, je suis né pour la scène. C'est pas un boulot facile. Écoute-moi bien, cousin. Moi, j'ai un don inné pour faire rire les gens. Je le sais, je le sens, c'est incroyable. Je peux pas t'expliquer. Tout me fait rire dans la vie. Et ensuite, quand je le raconte aux autres, c'est eux qui se tentent de rire. Tu sais, tant que je suis pas sorti du café, ils restent ouverts. Ouais, mais t'es plus au village, c'est Guisse. Regarde autour de toi. Dans cette école, tous les jeunes jouent la comédie, mimes, danses. Il y a beaucoup de concurrence, c'est très dur. Écoute-moi, Juan. Si tu me laisses jouer dans ton théâtre, je te ferai pas ronde. Jurer sur ma vie. Beaucoup de grands ont débuté de cette façon, non ? Oui, et combien se sont plantés ? Oui, mais c'est parce qu'ils n'avaient aucun contact, aucune relation qui puisse leur ouvrir les portes. Et puis, ils n'avaient pas non plus de parrain. Et c'est primordial d'avoir un parrain dans cette profession. Et moi, j'en ai un. Mon parrain, c'est mon cousin. Tu peux pas jouer dans ce théâtre, c'est Guisse. Et pourquoi ? Puisque c'est le tien ? Parce que sinon, tu me fatigues à la fin. Je te demande pardon, s'il te plaît. Écoute, écoute. Je crois qu'il vaut mieux pour toi que tu rentres au village, d'accord ? T'aurais jamais dû vendre. Rachète quelques parcelles et contente-toi de faire ce que tu sais faire. C'est plus sage. Mais Juan, tu n'as même pas vu mon spectacle ? Écoute, ça te semble peut-être cruel, mais un jour, tu me remercieras. J'en suis persuadé. Qu'est-ce qui se passe, Juan ? Tu veux être le seul de la famille à réussir ? Alors, tu veux pas m'aider, c'est ça ? Je fais ça pour ton bien, c'est Guisse. Hein ? Mon bien. Je réussirai, je le sais, ça me fait pas le moindre doute. Avec ou sans ton aide, avec un parrain ou sans parrain. Et je te rappelle que ma mère t'a donné le sein parce que la tienne ne pouvait pas. N'oublie jamais ça, cousin. Non, 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 Martha, c'est non. Et puis toi aussi, t'es responsable. C'est toi qui me l'a recommandé. Le problème, c'est pas seulement la scène de nu. Ouais, et il s'agit de savoir qui est le plus borné de vous deux. Roberto, on n'a pas d'autre choix. Les autres élèves sont déjà engagés sur d'autres projets. Si, mais si, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. C'est pas un krach, mais ça ira. Il faut que je me sorte de ce pétrin d'une manière ou d'une autre. Je joue ma réputation. Tiens, me voilà. Friki, je crois que tu ferais mieux d'aller demander à Carmen qu'elle te vire directement. Au moins, ça nous évitera d'être ridicule. Écoute, Martha, aie confiance en moi. Je t'assure qu'avec de bonnes indications, ce mec peut faire des merveilles. Salut. Alors, on se met à poil tout de suite ? Ouais, bon. Il va falloir un bon paquet d'indications. Au fait, Friki, tu partages la chambre d'UFO ? Ouais. Pourquoi il s'est donné autant de mal pour guiner ma pièce ? Bah, j'en sais rien. Il est un peu bizarre pour tout ce qui touche à la nudité. Moi, j'ai jamais vu à poil. Vous avez la même salle de bain. Ouais, mais il met toujours une serviette autour de sa taille. Il fait très attention à pas se montrer nu et j'évite d'aborder ce sujet avec lui parce qu'il serait capable de m'enflanquer une et de m'assommer. Eh ben, c'est peut-être quelqu'un de très pudique, c'est tout. Ou peut-être qu'il a une cicatrice ou un truc comme ça. Ouais, ou bien une maladie vénérienne. Bah ouais, peut-être. Non, s'il est pas venu, c'est parce qu'il doit avoir un truc super grave, je vois que ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il a un testicule bien plus gros que l'autre. Je dis ça parce que ses caleçons, ils tombent bizarrement. C'est la seule explication. Il doit être forcé de faire contrepoids. Tu vois ce que je veux dire ? Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est à croire que vous avez un bijou entre les jambes. Bon, bon, calmez-vous. Son problème, il le résoudra avec un chirurgien. Vous deux, au travail. Allez. Exécution. C'est sérieux ? Je suis censée travailler avec cet aïuri ? Tu veux me faire flipper ? Pardon ? Non, écoute-moi bien. Des comédiens capricieux et rebelles, on en a dans la troupe, ça va. Maintenant, déshabillez-vous, on va pas y passer la journée. Écoute, Roberto, là, ça va pas être possible. Comment ça, tu veux pas t'y mettre aussi ? Non, non, je suis pas coincé, c'est pas le problème. C'est juste que là, sur le champ, non, c'est rien que d'y penser. Quel obsédé, t'es vraiment un gros porc. Moi, je bosse pas avec toi. Martha. Regarde-moi ce petit cul. Tu me fais mourir de rire, friqué. T'es vraiment tordant. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. En direct de la Plaza Mayor de Brunete. Permettez une minute, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire, j'ai un message à faire passer. S'il vous plaît, c'est très important. Maman, je t'aime, je t'aime très fort. Et je veux que tout le pays soit au courant. C'était en direct de la Plaza Mayor de Brunete. Ingrid Munoz pour le cœur de la rue. Attends une minute, César. Moi aussi, j'ai un message. On va parler. C'est ce que tu veux, non ? Eh bien. Maintenant, on va arrêter de jouer au chat et à la souris. Je veux te rencontrer face à face. Voilà, la balle est dans ton camp. Je rends l'antenne et pour de bon, cette fois-ci. En direct de la Plaza Mayor de Brunete. Merci. Merci. César, tu en penses quoi ? En la laissant ouverte, ça fait un beau décolleté, non ? Je crois pas qu'on remarque le défaut. Bien. Mais comment ça, bien ? Pedro, tu pourrais montrer un petit peu d'enthousiasme. J'ai passé dix tenues et tu m'as à peine regardée. Je vais être obligée de me mettre toute nue pour que tu me vois. Allez, aide-moi à en choisir une, parce que Paula doit les récupérer et les rapporter tout à l'heure. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. Et en plus, elle est à 50%. Et on ne voit pas qu'il y a un accro. Bonjour, les jeunes. Bonjour. Katia, dis donc, quelle ravissante petite robe. Je suis sûr que tu vas être plus belle qu'un ange dans cette tenue. Merci, papa. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Comment ça va au boulot ? Mais très bien, je n'arrive même plus à faire face. Où est Paula ? Dans la cuisine, elle fait à manger. Je vais voir si elle a besoin d'aide. Bonjour, ça va ? Bonjour, chérie. T'as passé une bonne journée ? Oui. Fatiguante, mais bonne. Hein ? Ça sent bon, qu'est-ce que c'est ? Un pote au feu. Je suis allée au marché ce matin. Pedro, arrête de te faire du souci pour cette cassette de casting. C'est toi le plus important. Tu vaux mieux que tout ce qu'il peut y avoir sur cette cassette. Tourne la page et fonce. Je ne sais pas, prends exemple sur mon père. Je sais, Lola, mais il ne s'agit pas seulement de ça. J'avais des projets. Je voulais commencer à travailler, je voulais qu'on emménage tous les deux. Même Paloma m'a dit que je n'étais pas fait pour ce boulot. Et elle, ce milieu, elle le connaît. J'aurais dû goûter mon père et rester au village. Arrête, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien à t'offrir, Lola. Mais je ne veux rien, je ne te demande rien. Je n'ai besoin que de toi. Quand est-ce que tu vas t'en apercevoir ? Bon, je vais chercher les enfants à l'école. C'est bientôt l'heure. Tu viens, Lola ? Oui, je t'accompagne. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Je t'aime très fort. Je sais. Écoute, Pedro. Je n'ai pas pu éviter d'entendre la fin de votre conversation. Et je voulais te dire que... que si tu as pris ta décision, tu pourrais venir travailler avec moi. Le salaire est suffisant pour que Lola et toi puissiez vous installer. Je ne sais pas quoi dire. Merci pour votre affaire. Le problème, c'est que moi, en plomberie... Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. La seule chose que je te demande, c'est d'être correct avec moi. Si tu acceptes, très bien. Si tu refuses, moi, ça me va très bien aussi. Simplement, ne te fiche pas de moi parce que ça ne me plaît pas. Tu n'as qu'à réfléchir tranquillement et tu me diras ce que tu en penses. Tu as fait une très bonne affaire. Merci, au revoir. Tu peux te parler, Oufo ? Oui, ça fait 3 euros la minute. Si tu ne les as pas, tire-toi. Tu fais fuir mes clients. Bon, écoute-moi, s'il te plaît. Tous les deux, on est partis du mauvais pied. On a eu quelques petits malentendus. Mais j'ai bien réfléchi de mon côté, j'y ai repensé et je veux bien t'offrir une seconde chance. Tu peux reprendre ton rôle dans la pièce. Tiens donc. Oui, mais moi, ce qui m'embête, c'est le léger problème qu'on n'a pas résolu au niveau des costumes. Tu comprends ? Je n'ai pas très envie de prendre froid. Je vais te parler franchement, il se peut que Carmen me vire. Mais la réputation que tu te fais avec ton caractère conflictuel ne joue pas non plus en ta faveur. Hé, t'es sur le fil du rasoir, là. Si tu t'inquiètes pour la scène de nu, t'en fais pas. Tu prendras un drap de lit et quand tu te lèveras, tu te couvriras, on verra absolument rien. Alors, c'est oui, tu m'as convaincu. Je vais simplement poser une petite condition à mon retour. Mais c'est rien, je veux juste que devant toute la troupe de théâtre, tu acceptes de leur dire à tous que j'avais raison. Et puis bien sûr que tu me fasses des excuses en public. Marché conclu. Marché conclu. Alors, un essai micro, essai micro, un, deux, un, deux, essai micro. Bonjour, bonjour. Pas tous. Merci de votre présence. Merci de venir si nombreux. Merci. Je m'appelle Seguis. Je suis un artiste. Et c'est comme ça. Parce que je sais tout faire. Jouer la comédie, chanter, peindre, danser, raconter des blagues et même faire parler les poules. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est pas possible de faire courte dans ce boucan. Quand je suis parti de mon patelin, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Mais je comprends leur réaction à présent. Avec la bobine que j'ai. Ce que j'étais loin d'imaginer, par contre, c'est que ma propre famille me traiterait comme un chien. T'entends, cousin ? Ça, c'est pour toi. Non, 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 non. C'est encore toi. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête à la fin ? Hein ? Tu as une autorisation de Carmen ? Oui ou non ? Non, bon, alors, tu t'en vois. Je vais faire un triomphe, tu vas voir. C'est ça. Va donc triompher au Festival des Pouilleux. Laisse ce micro. Laisse-moi ce micro, je te dis. De swinges pas ce micro, t'entends ? Tu fiches la paire, mon cousin. Fais très attention. Et toi, tu ne me menaces pas du doigt. Il n'a pas le droit de jouer ici sans permission. Il ennuie tout le monde. Silence ! J'ai dit silence à la fin. Merci. Et toi, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien rassembler tes affaires ? S'il te plaît. Tu vois, c'est facile. Il suffit de demander les choses poliment. Poliment, c'est tout. Je te remercie pour ton aide. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous n'avez rien de mieux à faire ? Allez, dégagez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo et merci. C'est tout pour aujourd'hui. Lola ? Lola ? Tu sais pourquoi Pedro n'est pas là ? Dis-lui bien que c'est inadmissible de manquer les cours à moins d'une semaine des examens finaux. S'il a un problème, qu'il vient de me le dire en personne. Je suis sûre qu'on trouvera une solution. Merci à tous. À demain. Au revoir. Elle l'a pas raté. Je l'a pensée incapable d'élever la voix. Ouais, j'ai d'autres choses à fouetter. Mon directeur des programmes est furieux. C'est normal. T'es folle de provoquer un inconnu de cette manière. S'il t'arrivait quelque chose ? Oh non, non, ça, ça lui est égal. Il m'en veut parce que je me suis servi de l'émission pour régler des affaires personnelles. Oui, mais en tout cas, moi je trouve ça dangereux ce que t'as fait. Il se passera rien. Il va même pas répondre, tu verras. Je connais bien ce type de mec. Ils ont bien trop peur pour s'en prendre même à un mystique. Tu crois pas ? Ingrid, Ingrid, c'est pour toi. C'est la même enveloppe. Lola ? On sait jamais où elle est, cette gamine. Je t'ai trouvée splendide avec le collier au cou. Pardonne ma timidité, tu as raison. Le mieux serait qu'on fasse connaissance. J'aimerais que tu me retrouves à l'endroit même où tu m'as interpellée. Sur la terrasse à 6 heures. Heureusement que c'est un trouillard. Attends. Tu me promets que tu vas pas y aller ? Je suis pas là. Pedro, c'est moi, ouvre ! Lola, repasse plus tard. Je suis tout nu là. Allons, Pedro, sois pas bête, s'il te plaît. Je suis ta copine, non ? Je crois que... Ouvre, s'il te plaît, je vais être en retard en cours. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Je comprends que t'aies pas envie d'ouvrir la porte. C'est pour une Corée ? Non, c'est... Pedro, tu sais, chérie, je crois que le carnaval, c'était il y a quelques mois, t'es en retard. Non, c'est mon uniforme de travail. Ton père m'a proposé de bosser avec lui et j'ai accepté son offre. Mais oui, arrête de délirer et dépêche-toi, on va être en retard. Lola, c'est sérieux. J'ai pris ma décision. J'arrête l'école et j'arrête la danse. Quoi ? Mais Pedro, la plomberie, tu n'y connais rien, tu n'y connais rien du tout. Et en plus, tu t'entends bien avec mon père, mais il est super maniaque. Et puis d'abord, t'as perdu la tête, tu peux pas faire ça, tu peux pas, alors n'en parlons plus. Dis-moi ce qui va pas, Pedro. Tu n'as pas passé trois ans dans cette école pour décider de tout envoyer promener pour des sottises. Mais c'est pas des sottises, Lola. C'est pas un coup de tête. J'ai compris que j'arriverai à rien. On m'offre une chance et je fais tout foirer. Alors j'ai décidé que ça suffisait. Pedro, tu es le meilleur danseur qui soit passé dans cette école. Tu as tout ce qu'il faut pour arriver au sommet. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu t'en mordras les doigts un jour. Mais non, Lola. Je suis un type normal. Je ne suis qu'un jeune sorti de son bled qui a envie de vivre avec sa copine et de lui offrir le meilleur. Je suis pas fait pour tout ça. J'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais il faut être réaliste. Bien. Je vous ai réuni pour vous annoncer que finalement, Ufo avait accepté de reprendre son rôle dans la pièce. Donc on a notre acteur principal. Et ? Et bref, on a parlé et en fin de compte, on est tombés d'accord tous les deux. On est persuadés qu'on va faire un tabac et ce sera bénéfique pour nous tous. Ouais. Et après ? Ah oui, j'allais oublier. Pardon, Ufo. Comme je vous l'ai dit, on a discuté. Et donc je profite de l'occasion pour lui présenter des excuses publiquement. C'est Ufo qui avait raison. Je te prie d'excuser mon comportement, toutes mes excuses. D'ailleurs, j'accepte toutes ces propositions quant à la scène de nu pour qu'on ne voit rien. Pendant que j'y suis, j'aimerais tous vous remercier pour votre travail, vous êtes merveilleux. Je sais que c'est pas toujours facile de travailler avec moi alors. Pardon, je vous dis merde, il vous reste cinq minutes pour les retouches de maquillage et de costumes. Django, je compte sur toi. Et merde à tous, les copains. Qu'est-ce que tu fais, Roberto ? Rien. J'étais juste en train de vérifier le décor pour que tout soit en ordre. Je joue gros avec cette pièce, Martha. Tu devrais pas être en train de finir de te préparer ? Si, si, j'y vais, j'y vais. Je voulais juste te dire que ça me fait plaisir que tu te sois réconcilié avec Ufo. Je sais que ça a dû te coûter de présenter tes excuses. Ben, je crois que je devais le faire pour le bien de la compagnie. Oui, c'est bien ce qui me surprend. Tu as présenté tes excuses devant tout le monde, sans mauvaise grâce. Pour une fois, tu n'as pas pensé qu'à ta petite personne. Je suppose que... on prend tous du plomb dans la tête ? Ouais, faut croire que oui. Bon, j'ai fait ce que je devais faire. Bon, allez, on y va ? Allons-y. Allons-y, parce que je dois encore mettre ma cape et me maquiller. Il ne doute de rien. Il m'appelle, il me fixe un rendez-vous. Ouais, j'espère qu'il ne va pas se pointer avec une tronçonneuse sous le bras. Ouais, quelle histoire, quand même. Remarque, peut-être que la couverture en alu dont on recouvre les cadavres m'ira très bien. Ah, je suis morte de rire. C'était pour détendre l'atmosphère. Voilà comment je vais faire. Je vais parler avec lui, je lui dis qu'il me fiche la paix, je lui rends son fichu collier et nous, on s'en va. Ah non, non, il n'en est pas question, le collier, tu le gardes. Ouais, par exemple. Écoute, Ingrid, on ne sait pas si ce type est dangereux ou pas, d'accord ? Alors tu t'assoies, t'essaies de te détendre, je ne serai pas loin. Et je ne te quitte pas des yeux une seconde, d'accord ? En cas de besoin, tu m'appelles. Ouais, je m'assois ici et toi, là-bas. Allez, vas-y. Ingrid Munoz ? Oui. C'est drôle, je ne vous imaginais pas... ainsi. La personne avec qui vous avez rendez-vous ne pourra pas venir. Ah, alors ce n'est donc... alors ce n'est pas vous. Non, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le dérangement occasionné. Nous vous prions, c'est qui ? Je ne suis pas autorisé à vous en dire plus, je dois vous remettre ceci. Et vous demandez de ne pas poursuivre vos recherches. D'accord. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors ? Montre. Des photos ? Encore des photos ? Tiens. Mais ce sont... Ce sont les photos qui sont sur mon site web. Et 3000 euros. Un chèque ? Mais pourquoi ? Ben, pour les ennuis occasionnés, il te l'a dit. J'y comprends rien, rien du tout. Écoute, tu es venu ici pour rendre le collier à ce monsieur, enfin pas à lui, à on ne sait pas qui. Et tu repars avec ce collier de 1000 euros, plus 3000 euros. Alors tant pis si tu ne comprends rien. Ce n'est pas vraiment grave. Allez, remballe tout ça, c'est cadeau. Tiens. Et puis, je ne sais pas, c'est pas facile. On a une conversation à finir, je crois. Euh, oui. Tu veux entrer ? On sera plus tranquille. Alors ? Dis-moi. Non, toi. Tu sais très bien ce que je veux savoir. Pourquoi t'es venue dans ma chambre ? Qu'est-ce que tu voulais me dire cette nuit-là à Séville ? Ben, je ne m'en souviens plus. Ça m'a fait chaud au cœur ce que t'as fait, cousin. Tu as jailli comme un tigre pour me défendre. J'ai senti que je comptais pour toi. Ce qui compte, c'est que t'arrêtes de te faire remarquer. Alors tu prends tes affaires et tu vas m'attendre à la maison. C'est pigé ? Pigé. Bon, mais alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Dis-le-moi. Parle. Tu sais, je... Je ne suis pas venu avec une idée préconçue ce soir-là. Bien, et qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas été interrompus ? Dis-moi la vérité. La vérité ? La vérité, c'est que j'aime Alicia. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu oublies tout ce qui s'est passé entre nous. D'accord ? Hé ! Non, non, arrête, s'il te plaît. Arrête. Non, ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas de te voir pleurer. Je t'en prie, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? La touche pas. Laisse Irène tranquille, salopard, bas les pattes. C'est la copie de mon coutin, t'entends ? Laisse-la tranquille. Arrête, il n'a rien fait de mal. Tu es complètement malade. Toi, comment oses-tu, hein ? Comment oses-tu te conduire de cette façon avec le premier venu devant mon coutin ? C'est son fiancé. Ça suffit, c'est qu'il se... Tu ne mérites pas Juan, quelle honte. Tu ne le mérites pas. C'est le plondre chou de ce type, cet argentin de malheur. Tais-toi, mais tais-toi. Irène et moi, on n'est pas ensemble. Alors arrête. Allez, viens. On m'a dit que tu avais récupéré ton acteur principal ? Oui, nous sommes parvenus à un compromis. Je ne savais pas que parmi tes multiples qualités se trouvait l'art de négocier. Disons qu'il en allait du succès de la pièce, je n'ai pas eu le choix. Tenez, asseyez-vous. Merci. Tu sais, je suis impatiente de voir quel genre de mise en scène tu as fait. Je suis très curieuse. Sachez que vous allez en rester la bouche grande ouverte. Je ne vous en dis pas plus. Tous les acteurs de la pièce, Carmen, sont des tueurs. Que la fête commence ! Vous devriez partir, Lancelot. Les ombres de la nuit dissimuleront votre départ. Le roi sera bientôt là. Je ne crains pas le retour du roi, madame. Mais le temps passait sans vous. Partez. Votre reine vous l'ordonne. Si je m'attendais à ça. Mais quelle horreur. C'est une monstrosité de la nature. Je ne comprends pas, Juan. Si elle n'est pas avec toi, pourquoi elle vit ici ? Toi, non. Parce qu'on partage l'appartement. Ça revient moins cher, c'est tout. Ah oui, c'est ça. C'est ce que tu leur dis à toutes, non ? Mais non, tu peux me croire. C'est la vérité. Juan, elle est morte. Je t'assure qu'elle ne souffre pas. Rassure-toi. Elle a pas mal. Tu sais, d'après moi, aucune fille correcte n'emménage avec un homme sans avoir une petite idée derrière la tête. Tu comprends ? Ouais. Eh ben, en ville, si. Et t'as pas intérêt à te monter la tête parce qu'elles te flanquent leurs poings dans la figure. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que t'aies cru que je pouvais être avec une fille comme elle. Ouvre les yeux, c'est Guisse. Je suis qu'un pauvre athée. Mais comment tu peux dire ça ? Tu n'as rien d'un raté. T'es un mec génial, Juan. Ah oui, génial. J'approche de la quarantaine. J'ai pas de maison, j'ai pas de copine. J'ai un fils qu'on me laisse pas voir. Ah, crois-moi, c'est Guisse. Je suis qu'un pauvre type. Alors, alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Dis pas de bêtises, cousin. Tu dis n'importe quoi, là. T'es un... T'es un musicien de génie. Et en plus, tu joues dans un groupe formidable. T'en es resté là, toi aussi, à mes années de vache maigre ? Alors, Migon s'est séparé, ça fait un bon bout de temps. Des années, pour être exact. Tu parles, on avait sorti un disque et on en a vendu à peine 15 exemplaires. Mais pourtant, je me souviens bien qu'à vos concerts, les gens dans la salle, ils sautaient partout. Ils étaient contents. Bien sûr que les gens s'éclatent. C'est pour ça qu'ils vont au concert. Mais ça veut rien dire. Ouais. Et c'est là que t'as décidé de fonder cette école, non ? Mais fonder quoi ? Écoute-moi, Céguisse. C'est pas moi qui l'ai fondé, d'accord ? Je travaille comme professeur. J'ai un contrat, comme tout le monde. Et j'ai déjà été mis à la porte plus d'une fois. Mais au village, tout le monde croit que... Je sais. Et ça faisait plaisir à ma mère. Alors, bien sûr... Bien, moi aussi, ça me faisait du bien que les gens me prennent pour quelqu'un d'important. Sauf que c'est du pipeau, tout ça. Du vent. Bon, eh bien... Il faut croire que je ferai pas mes débuts dans ton théâtre. Hein ? Enfin, dans le théâtre de l'école. Ben, il vaut mieux que je rentre au village. Ouais, je crois. Écoute, Céguisse. Tu veux que je te dise ? Je suis personne ici. Hein ? Mais tu vas passer dans ce théâtre où je m'appelle pas Juan Tabernard. En tout cas, il est clair qu'à la radio, c'était elle. Oui, c'était elle. Que s'est-il passé à Séville ? Rien. Absolument rien, je t'assure. J'aimerais bien te croire. Mais ça me paraît impossible. Écoute, Alicia. Je sais que ça paraît difficile à croire. Je sais que ça te coûte de me faire confiance. Je le comprends. J'ai passé tellement de temps à mentir. Bon. Bon, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Parce que je voulais épargner Irène. Mais comme je ne veux plus de mensonges entre nous, je vais te le dire. J'ai rencontré Irène avant de revenir travailler ici. C'est la vérité. Comment ? Oui, les hasards de la vie, tu sais. Enfin bref, pour faire court, on était seuls, elle et moi. Et on a passé un après-midi ensemble. Tu veux dire que... Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Horatio ? Je... Non, attends, c'est terminé entre nous. Cette histoire fait partie du passé. Le seul problème, c'est qu'Irène n'est pas parvenue à oublier cette aventure. Donc, vous avez bien couché ensemble. À Séville ou ailleurs, mais vous avez couché ensemble. Et tu voudrais qu'à présent, moi... Moi, je te crois quand tu dis qu'elle ne signifie rien pour toi. Mais bon sang, Alicia, c'est la vérité. Elle ne signifie absolument rien pour moi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que quand moi, j'étais avec toi, je ne suis jamais allé avec une autre femme. Jamais, je n'ai été infidèle. Mon engagement envers toi est total. Je veux qu'on se marie. Non, 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 ne me regarde pas comme ça. Ça fait un certain temps que je mûris cette idée. La vérité, c'est que je suis prêt pour le mariage. Alicia, tout ce que je désire, c'est passer le restant de ma vie auprès de toi. Bonsoir. Je compte sur ta discrétion. Si mon chef apprend que c'est moi qui t'ai fait entrer, il me tue. Je n'aurais pas voulu rater cette invitation chez l'opéra. Imagine que je rencontre un fils et qu'il tombe à bord de moi. Je ne sais pas ce qu'on attend. La famille doit faire un communiqué. Sans doute au sujet de la mère. Elle n'était plus très jeune. Sûrement qu'elle est morte. Pour une mort, je la trouve plutôt en bonne santé. Tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil ? C'est trop triste. Dire que je voulais faire sa connaissance. Il est mort. Je n'ai vraiment pas de bol. Sylvia, c'est mon foulard. Qu'est-ce que tu racontes ? Et comment ça pourrait être ton foulard ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je vous préviens que vous n'aurez pas un centime de plus. Je suis là pour raison professionnelle. Je n'attends rien de vous. Et d'abord, qui êtes-vous ? Comment se fait-il qu'il ait mon foulard ? Il l'avait dans les mains quand on l'a retrouvé et on n'a pas pu le lui enlever. Je vais vous expliquer. Venez. Je suis l'assistant personnel de madame Lopira. Elle m'a demandé de résoudre le problème de monsieur son fils de la meilleure façon possible. Mais quel problème ? Eh bien, monsieur était tombé amoureux fou de la mauvaise personne. Madame ne vous apprécie guère et elle n'apprécie guère ce monde de poudre aux yeux. Quelle poudre aux yeux ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Elle lui avait formellement interdit de se rendre au rendez-vous où il pensait vous demander en mariage. Mais monsieur a désobéi. Sans doute qu'il a tenté de... de s'échapper en passant par la fenêtre comme quand il était enfant. et nous l'avons retrouvé dans le jardin mort sur le cou au pied de sa fenêtre. Ce petit a toujours été têtu comme une mule. Beaucoup trop têtu. Si vous voulez bien m'excuser. Quelle tragédie. Quelle horreur. Roberto, je voulais savoir ce que t'as dit, Carmen, de... de ma performance. On se ressemble de plus en plus, hein ? Je dis ça parce que t'étais en train de... Fricky, toute ressemblance entre nous n'est que pure coïncidence. On a tous nos petites faiblesses. Je ne faisais que vérifier quelque chose. Ouais. Tu sais, je crois qu'UFO a du mal à se remettre de tout ça. Je m'en fiche. Il n'avait qu'à revenir quand je lui en ai laissé l'opportunité. Ouais, mais il ne veut plus sortir de notre chambre. Il a honte. Il ne voulait pas que ça se sache aussi brutalement. Tu pourrais lui tendre la main ? La main ? Mais toutes les filles en rêvent. J'estime lui avoir rendu service. T'en fais pas pour lui. C'est comme une thérapie de choc. Un jour, il aurait bien fallu qu'il y passe. Qu'est-ce que t'as dans ton dos ? Un... un mètre. T'es content ? Ah bon, t'étais... Oui, j'étais en train de mesurer. Ça fait pas beaucoup. Quoi ? Pas beaucoup ? Si, c'est normal. Je suis dans la moyenne. Il n'y a pas de honte à ça. Je crois que non. T'aimerais bien, mais non. Bon, très bien. Combien elle fait, la tienne ? Tu veux savoir ? T'es sûr ? Vas-y, vas-y. Je suis tranquille. Sauf-toi. Allez. Quoi ? Dégage, je te dis. Mais... Repasse quand t'auras fini de planer, friki. C'est toi qui m'a demandé. On attend la bouche de là. Allez. Il veut m'en mettre plein la vue, lui. 22 centimètres. Mais bien sûr. N'importe quoi. C'est pas vrai. Mais il va me foutre la peste, celui-là. Tu vas me lâcher. Oh, c'est vous, Carmen. Pardon. Excuse-moi de te déranger. Non, non, pas du tout. Bon, bien. Alors, comment vous avez trouvé la représentation ? Vous en êtes resté bouche bée, non ? Oui, disons que c'est une chose de monter un spectacle et une autre de présenter un numéro de cirque. Je peux ? Oui, oui, entrez. Ce qui s'est passé, c'est Koufou refusé de jouer nu. C'était la seule façon de l'y comprendre. Un comédien ne se laissera berner qu'une fois, pas deux. En tant que metteur en scène, tu dois convaincre ton comédien de faire ce que tu crois opportun. Mais sans le piéger. Parce que sinon, ta pièce de théâtre ne passera pas le soir de la première. Tu comprends ? Oui, Carmen, mais j'avais personne pour reprendre le rôle. Alors, comment j'aurais pu faire ? Oui, tu es un jeune homme plein de ressources et au bout du compte, tu as très bien résolu le problème. J'avoue que j'ai été prise au dépourvu, mais bon, j'ai voulu te dire ce que j'en pensais. Bien sûr. Juste une chose, la prochaine fois, je te conseille de trouver une solution, disons... un peu moins percutante. Entendu. Entendu. Quelle mort atroce. Quand j'ai vu le foulard dans sa main, je... Ça m'a fait un choc. J'ai de la chair de poule quand j'y pense. C'est pas de chance, hein ? C'est vrai, me dire que t'as failli être millionnaire. Je crois que t'as la poisse, Ingrid. Bon, lui, il avait aussi la poisse. Mais c'est horrible, ce que tu dis. Non, non, moi, je suis pas prête d'oublier qu'il est mort. J'ai comme un poids sur la conscience. J'ai l'impression que si ce type est mort, c'est en partie ma faute. Là, t'es en train de te faire un film, Ingrid. Il est mort stupidement. Mais quelle idée de sortir par la fenêtre ? Et puis, n'oublie pas qu'il t'a fait passer un mauvais quart d'heure il y a pas longtemps. Ouais, mais en fin de compte, il s'est révélé si... si normal que... Ouais, normal, normal, non, hein ? Le pauvre garçon, son seul problème, c'était sa timidité. En plus, il était en bonne santé. Oui. Quelle histoire. Moi, je trouve que c'est une fin bien triste. C'est vrai, t'as raison. Le millionnaire est la présentatrice. C'est trop bête. Bon, bref. C'est dommage. Il avait vraiment pas de bol, ce beau garçon. C'est comme ça. En fait, tu veux en faire quoi, du collier ? Parce que je connais une boutique qui t'en donnera un maximum d'argent. Sylvia ! Bah quoi ? Bah tu viens, on va encore être en retard. C'est le jeune Roberto qui confirme son immense succès. Semaine après semaine, entrée directement à la première place du Top 50 il y a trois semaines. Il est toujours numéro un et continue à... Et ? Et ? C'est quoi, ça ? Il n'y a plus d'eau. C'est pas vrai, il n'y a plus d'eau. C'est encore Antonio qui fait les siennes. Bravo. Alors... Au feu ! Sortez tous, il y a le feu, vite ! Dors tout le monde, il y a le feu ! T'as un souci, Roberto ? T'as oublié quelque chose sous la douche ou c'est juste qu'elle est toute petite ? Moi, je dirais qu'elle est toute petite et qu'elle a fondé sous la douche. Je crois que t'es pas à la hauteur, Roberto, désolé. Et c'est parce que l'eau est froide, elle était super froide. Allez vous faire foutre, d'accord ? Allez, pousse ! Faut s'y en rentrer ! Ton soeur est mignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada